J'ai dit, j'ai dit déjà, j'ai dit, mais j'ai dit, dans les hauts, il y a un vave. Excusez-moi pour l'ébrutage. Donc au début de la page, Tania Abba Bin Amin, on reprend Abba Bin Amin, bien sûr. Tania Abba Bin Amin, Omer. Abba Bin Amin, Omer, vous l'avez ? Tu veux un livre ? Jérémy, tu as un livre ? Tiens, prends. Il n'y a pas mieux que du papier. Ça va, Samy ? Oui. Il y a de toi, je pousse. On fait semblant. C'est là, Abba Bin Amin. Ce n'est pas la même disposition des pages, c'est incroyable. Vous, Tania, il est écrit au début de la ligne ou le dernier mot de l'avant-ligne ? C'est ça, moi aussi. Ils l'ont mis, c'est pas la même sur la tête de rencontre, Julien ? C'est bizarre, ça. Tania Abba Bin Amin, Omer, en fila, chez la dame, nishmaat. Et la ve-bet-e-t-e-sé-t-che-ne-mar, lishmoel, rina, ve-la, te fila. Imkob, rina, shamtie, te fila. On l'a vu. Tu n'entends pas ? Quoi ? Quel rapport ? Mais ça n'a rien à voir, on ne l'a pas vu dans l'agmara. Et puis, Kovia, Adam, Makom, les Tfilatons, on ne l'a pas encore vu. On va y arriver bientôt. C'est un mot de bête. On ne l'a pas vu dans l'agmara. Et puis, Adam, Kovia, Makom, Eloke, Avram, Berizro. Hein ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. On va parler de ça. Et si j'ai parlé de ça, j'en suis vraiment désinavré. Ce n'est pas le sujet, en tout cas. On parle de prier Béthibourg. On parle de prier Béthakneset. Maintenant, où je vais prier ? Dans la Béthakneset. Où je vais prier à la maison ? Toujours au même endroit. C'est un autre sujet. Il n'y a pas de raison que ce soit lié. Je l'avais cité. Non, je ne l'ai pas cité. Je ne me rappelle pas. En tout cas, on va voir un autre sujet. On a fait toute la rote qu'il fallait, Julien. On a même trop tardé sur ça. Donc, on a vu Bimcom, Rina, Shamtie, Tephila. Tu connais, tu comprends cette drachat, Jérémy ? C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est très compliqué. Rachid, il dit, c'est quoi, Rina ? Rina, c'est les tiges bachotes. À l'endroit où il y a les tiges bachotes, là-bas, il faut prier. Et comme la Béthakneset, c'est le lieu désigné pour les tiges bachotes, donc il faut que tu pries à l'endroit. On a dit, d'après Rabéna, même si tu es béachide, et que tu as le choix de prier, et où à la maison ou à la synagogue, va à la synagogue. Tu te rappelles l'explication du Ravcouk, Julien, ou pas ? Bimcom, Rina, Shamtie, Tephila ? Ou Marco, peut-être ? Tu vois, le traversé de la rue t'aurait fait oublier. Ça fait longtemps. Maître Baruc, vous avez la Libye, peut-être étiez-vous en France. Voilà. C'est là. Ouais. Non, physiquement, quand même. On a vu une explication très intéressante. Il a dit, il y a deux niveaux dans la Tephila, le Ravcouk. Il y a ce qu'on appelle... C'est un peu lié à ce qu'on a dit, Jérémy, tu vois. Il y a ce qu'on appelle, donc, Bakashat Ravim, que les Karnas Tephila. Il y a les Tishbarot, ce qu'on appelle Rina, quoi. Il y a Shrina, avec Tephila, ouais. Le problème, c'est quand quelqu'un, il prie. Le problème, c'est quand quelqu'un, il prie. Même si on peut demander des choses pour soi. Il faut demander des choses pour soi, pour sentir un petit peu connecté à Hachem, et connecté à notre dépendance à lui. Donc, c'est important que quand on a un problème, on s'adresse à lui. Ni le banquier, ni l'avocat, ni le médecin. On s'adresse à Hachem. C'est important qu'on s'adresse à Hachem. Maintenant, il ne faut pas que cette demande, elle soit trop individualiste, trop matérialiste. Ouais. On a dit hier qu'il y a un lien entre la Bakashat Ravim et la Téhila. C'est-à-dire, sauf le fait de s'adresser au maître du monde, celui qui nous a donné la Torah, et qui nous demande de l'accomplir. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un qui te demande d'accomplir quelque chose, la moindre des choses, c'est de réinjecter ce qu'il t'a donné dans ce qu'il te demande d'investir. La moindre des choses. Ouais. Donc, en général, quand tu demandes des choses à Hachem, ça serait incohérent d'utiliser la santé, l'argent et l'intelligence qui va te prodiguer par la Téhima de cette Téhila pour en faire des chouottes et des avérotes. Donc, la Téhila me renforce dans mon avenoute. C'est-à-dire, d'aller demander au roi une carte bleue avec l'effigie royale gravée dessus me permettra difficilement d'utiliser cette carte de crédit pour des choses qui sont à l'encontre de la monarchie. Ouais. Qui vont plutôt dans le sens du roi qui me l'a prodigué. C'est clair ? Donc, le problème de prier, quand tu pries tout seul. Ouais. Alors, pour illustrer cette marat, on a vu le marat plus haut. Je rappelle, je viens avec le marat plus haut de l'istre, il y a la même idée. Deux mecs qui sont partis dans la synagogue. Je rappelle ce qu'on avait expliqué là-bas au nom du... Brave Cook également. Ouais. Deux mecs sont partis dans la synagogue. Et un, il a fini avant l'autre. Il doit attendre que l'autre finisse. Il ne va pas le laisser tout seul. Je rappelle, Aurèle, pourquoi ? Parce qu'on prie pour le main de Dieu, en vérité. Si ta prière est importante, la sienne aussi. Quand tu pars, il va avoir peur. Quand tu pars, il va avoir peur. Il ne va pas être tranquille tout seul dans la synagogue. Ouais. Avec les gargouilles. Et donc, attends qu'il finisse. Et si tu ne l'attends pas, c'est que tu t'en fous de cette fille-là. Et si tu t'en fous de cette fille-là, alors Hachem, il s'en fout de cette fille-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ton dieu perso. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Hame Israël. Il s'occupe du Hame Israël. Il y a une complémentarité entre chacun d'entre nous pour accomplir la mission globale du Hame Israël. Il y a une mission globale. Que chacun prend une part dans cette mission globale. Donc si maintenant, sa part, qu'il est en train de demander, ne t'intéresse pas, c'est que la mission du roi ne t'intéresse pas. Parce que le roi, il a autant besoin de cavaliers que de fantassins. D'accord ? Alors pareil, la Rina, c'est qu'on vient maintenant quand on fait des Imras, on fait des Tehili, on est en train de glorifier Akadosh Baruch Hu, on est en train de réaliser que Hachem, il est le roi, qu'il est tout-puissant et qu'il a confié une mission sur terre. Donc c'est plus dans nos besoins personnels, mais on est en train de parler entre guillemets, des besoins de Hachem. C'est-à-dire du projet divin. Rina, c'est le projet divin. Sa grandeur et ses attentes. Sa grandeur et ses attentes. Mimkom, Rina, Shamtit Fila. Pour que notre filage ne soit pas trop individualiste, ne soit pas trop matérialiste, pris à l'endroit qui est désigné pour être le lieu de glorification divine, pour être le lieu de rappel des enjeux divins. Comme ça, ta prière, elle va être portée dans un vent plus idéaliste qu'individualiste. Parce que c'est un lieu où on se connecte à la réalité divine et au projet que Hachem a affecté à son peuple. C'est clair ou pas ? Vas-y, Bimkom, Efoyeshmakom, Rina. C'est le problème. Alors, le passoup parlait du Bet Hamikdash. Le passoup parlait du Bet Hamikdash parce que c'est une prière que Shloma Meller avait prononcée lors de l'inauguration du Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash, c'est un Makom de Tfilas, c'est un Makom de Rina, etc. Et là-bas, c'est la même notion. C'est-à-dire qu'à l'époque, le lieu particulier de prière, c'était le Bet Hamikdash. Il y a le Mabit, qui est un commentateur d'il y a trois siècles sur la Tfilas, qui a écrit un livre entier sur la Tfilas qui s'appelle Bet Elokim, envisage qu'avant la destruction du premier Bet Hamikdash, il n'y avait pas de synagogue. Il n'y avait pas de Tfilabé de Tibourg. Le Tibourg, c'était au Bet Hamikdash. La Tfilas, c'était au Bet Hamikdash. Vous pouvez faire des petites demandes personnelles, des trucs, mais Iqara Avodah, c'était au Bet Hamikdash. Donc, Bim Kom Rina, parce que là, Avodat Hashem, était au Bet Hamikdash. Donc, puisque c'est un lieu de subordination, c'est dans ce lieu de subordination, c'est dans ce lieu où les Léviens font les Tehilim et le glorifient, que là-bas, on va maintenant exprimer nos demandes pour ressentir que ces demandes doivent être injectées dans l'ambiance que ce lieu doit générer en moi. Alors, cette même idée qui est sous-entendue dans le verset au Sous-Marmélaire, à Babin Amin, on l'utilise par rapport à notre Bet Hamikdash mois d'aujourd'hui. C'est le Bet Hamikdash, c'est le Bakom Bavodah, le Bakom de glorification, c'est le Bet HaKnesset. Donc, quand tu prends le Bet HaKnesset, tu réalises, dans quelle direction l'enjeu de ta prière doit être réalisé ? Voilà, très belle explication. Moi, j'ai bien aimé. La preuve, je n'ai pas oublié. Amar Abin Baravada, Amar Abit Sraak, Minayin, Shaken, Jumatsu, le Bet HaKnesset. Nous savons-nous que H.A.M., il est présent dans la Bet HaKnesset. Minayin. C'est-à-dire, quoi Minayin, Aurel ? Chazak. Minayin. Chez Akadosh Baruch Hu Matzoui. Chez Akadosh Baruch Hu Matzoui. Bebet HaKnesset. Chez Néhema. On le dit, c'est un théilime des fois. Et l'okim, Nitzav Baadad Kel. Quand est-ce qu'on dit ça, Jérémie ? Parce qu'il dit vite. Presque. Voilà, c'est un théilime de la semaine. C'est le mardi, je pense. Je n'ai pas de si l'eau. Excusez-moi. Donc, il o'quim, Dieu, Nitzav se tient, mais Adat, elle, dans des lieux de communauté consacrée à Dieu. c'est un Ka'al. Le Ka'al d'Hachem. Il se tient dans le Ka'al d'Hachem. Donc, de ce passout-là, on apprend qu'Hachem, il est Matsoui, mais Bet HaKnesset. C'est un Ka'al d'Hachem. Je vous écoute. Il y a fait, Mérone. Tu as déjà un peu étudié cette marat, tu as un peu avancé déjà ? Ou bien ? Incroyable. Azak, elle a été... Alors, vas-y, continue, Agmara. C'est un peu étudié cette marat, c'est un peu étudié cette marat, c'est un peu étudié cette marat. Je sens qu'il va nous filer le chasse. Mais d'abord, donc on a vu, vous voyez, l'Agmara nous rapporte deux enseignements. Premier enseignement, que la Shrina, que l'Akadosh Boku, il est présent dans le Bet HaKnesset. D'accord ? Nous, on apprend ça, c'est une preuve pour le Rameau Sheffenstein. C'est une belle preuve, ou pas ? D'après les autres, on aurait dû dire « Ke Shemit Palelim » « Be Asara » Pas « Asara » « Shemit Palelim » « Ke Shemit Palelim » « Be Asara » Il n'y a pas marqué « Ke Shemit Palelim » « Be Asara » « La Asara » « Shemit Palelim » Quand on dit, il prie. Alors là, il y a la... Il y a la... « Shrinaim » « Shinaimar » « Elohim » « Nitzabadat El » Alors c'est quoi la question, Julien ? On peut apprendre deux enseignements différents d'un même verset ? Première question. Deuxième question. Ouais. On a parlé, donc, il y a un enseignement, on parle de deux choses différentes, on parle d'une bête à glissette quand on est tout seul, et l'autre quand on est dix personnes pas dans un bête à glissette. De quoi on parle ? Pourquoi habituellement ? Et là, je suis tout seul ? Ou bien non, ou bien l'agmarale me dit j'ai besoin dix personnes et dans le bête à glissette peut-être. Peut-être on a besoin des deux ? On apprend de l'humain verset. Tu as compris la question ? C'est quoi la question de base ? On a deux enseignements, l'enseignement que tu viens de me dire, on l'apprend d'où ? Quand maintenant dix personnes prient, la Shrina, elle est là, d'où on apprend son enseignement ? La verset, c'est quoi le verset ? Qu'est-ce qu'il dit le verset ? Et d'où on sait que la Shrina, qu'à quel jour où il est présent dans le bête à glissette ? Et d'où on apprend du bête à glissette ? Du même passout. Si on apprend du même passout, peut-être qu'on a besoin de deux paramètres. C'est quoi le verset ? Le mot Eda, ça veut dire Kahal. Mais ça peut dire aussi Bet Moued, c'est un lieu de rencontre. Jeux de mots, Maître Capello. Tu peux dire Eda, Kahal, et tu peux dire Bet Moued, lieu de réunion. Si tu voulais m'enseigner que la Shrina, elle est Metsuya, en présence de dix personnes, mais si tu ne voulais pas m'enseigner la bête à glissette, alors tu dis et le Kim Nitzav, mais Kahal, Hachem. Quand tu dis Kahal, le mot Kahal ne peut introduire que la notion de communauté. Mais Eda, Adad Kel, est un terme plus large qui permet d'introduire deux notions, la notion de Eda, la notion de Bet Moued. le terme utilisé peut faire double emploi. Ce que Rachid veut nous expliquer dans sa concision. Il continue Rachid et il dit pour dire il faut qu'il y ait dix. Je ne sais pas qu'il y ait dix. Il y a dessous de Kahal et Yoshua. Ceux-là, c'est des Méraglib. Cette mauvaise communauté, c'était les Méraglib. Bien entendu, sans y inclure Yoshua et Kahal et donc ça fait dix. Douze moins deux. ça fait dix. Donc Eda, ça fait dix. Donc le fait que le Passouk a utilisé un terme qui peut être compris de deux manières différentes, Bet Moued et Eda, me permet d'apprendre les deux enseignements. Comme ça, ça sort d'après Rachid. J'aimerais vous comment dirais-je. Il y a un truc intéressant parce que tu as vu l'agmara ne s'exprime pas pareil. Regarde Julien, relis l'agmara et fais-moi une petite remarque. L'agmara ne s'exprime pas pareil. Allez, on recommence. Amar Abin Baravada, Amar Abitra. Vas-y, Binaïn ? Voilà. Ensuite, Ouminaïd, la Sarah, Chimit Palelim, Ché. Alors, c'est quoi la nuance ? T'aimais bien le jeu des sept différences ? Ouais. Perdue. Perdue. Qu'est-ce que vous avez comme différence ? C'est un jeu sympa. Souriez. Non, non, oublie Minayin, oublie. Une fois, c'est Shrina, une fois, c'est Akadosh Moho. Première différence. Deuxième différence. Une fois, il est marqué Matsoui, une fois, il est marqué Imaïm. Vous faites gaffe ou pas ? Ce n'est pas de la rigolade, c'est le même rabbin qui parle. Donc, ce n'est pas de la rigolade, c'est sérieux. Si c'est exprimé différemment, c'est qu'il a bien réfléchi. C'est le même qui parle, ouais. Alors, comment vous, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que ça change qu'on dise Shrina ou Akadosh Moho ou qu'on dise Matsoui et Imaïm ? Qu'est-ce que ça change ? Tu m'as expliqué entre Matsoui et Imaïm ? Et tu ne veux pas expliquer Shrina et Akadosh Moho. C'est quoi le mot Shrina ? Ça veut dire quoi le mot Shrina ? Ouais. C'est quoi le mot Shrina ? Ça dénote quelle notion d'après vous le mot Shrina ? Hein ? Ouais, mais j'aimerais que vous me parliez en français. Non, parce qu'on peut s'amuser à chercher la racine, mais si on traduit pas, on n'a rien gagné. Ouais. Hazak ou Baruch ? Vous avez une voisine, vous ? Parce que Maître Baruch, il a une Shrina. Ouais. Et David, il a la Shrina. Ouais. Et donc, si maintenant, on utilise vos interprétations qui ont l'air justes, revenons au mot de la Gemara. que quand on est dix, il y a la Shrina avec nous. C'est fort. Proche de nous. Dix personnes qui prient, Hashem, il est proche. Metsu, oui. Akkadosh, c'est très général déjà. Le Saint béni soit-il. Ce qui est Kadosh, en général, c'est Nivdal. Le Saint qui est quand même source de bénédiction. C'est l'intouchable. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Akkadosh, l'intouchable. Akkadosh. Qui est quand même source de bénédiction. Il y a un rattrapage en septembre. Il y a Akkadosh et quand même, il y a Baruch Hu. Akkadosh, c'est un peu au boisson. Il est loin, quoi. Non, Akkadosh, Baruch Hu. Le Saint qui, d'où provient ? Vous savez, cette notion de Akkadosh, on l'apprend de la Gdusha. Vous avez fait ce matin la Gdusha ? Ouais. On dit donc que dans la Gdusha, il y a trois paragraphes qu'on dit à voix haute. Il y a qu'on répond. Il y a donc Akkadosh, Akkadosh, Akkadosh. Et après, il y a Baruch. Il y a Kadoosh, et Baruch. Kadoosh, donc il est enlevé au-dessus de tout. Après, on dit quoi, Baruch ? Comment ? C'est-à-dire qu'en réalité, même s'il est inaccessible, tellement inaccessible qu'il est au-dessus de la terre, il est au-dessus du ciel, il est au-dessus des anges, Kadosh, 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 Kadosh. Même les anges n'y ont pas accès, mais tout provient de lui. Quelque chose d'incompréhensible pour un être de chair et de sang. Tu dois saisir la source. Là, tu ne sais pas la source, mais tu sais que tout vient de là-bas. Donc, c'est Akkadosh, Baruchou, d'accord ? C'est tout ça, Akkadosh, mais il est Baruch. C'est bon ou pas ? On répète ça dans la Yom Kippur-Torel. Kadosh et Baruch, Baruch et Kadosh. Non, ça dit quelque chose ou pas ? Donc, dans Kadosh, il est Kadosh, mais quand même Baruch. Donc, dans la Bête Agneset, c'est sûr que c'est un lieu de Gdusha. Est-ce que maintenant, il est proche ? Non, ce lieu a été sanctifié pour lui. Donc, Mugdash, c'est Mugdash Mehat, Matsoui. C'est-à-dire, celui qu'il cherche peut le trouver. Il y a un travail dans la Bête Agneset. Matsoui, il est trouvable. Le Saint Béni-Souatim, il est trouvable. C'est un lieu où on peut peut-être plus facilement se concentrer. C'est un lieu où on peut ressentir une sainteté particulière qui nous permet de plus facilement accéder à lui. Donc, on va essayer de prier là-bas Béachid. On va essayer de prier Béry, parce que ça va faciliter l'effort de rechercher la concentration qui est essentielle dans la Tfilah, qui est de sentir qu'on prie devant Dieu. Il y a une cabana importante dans la Tfilah de ressentir qu'on prie devant Dieu. Pas uniquement comprendre ce qu'on dit, mais chez Viti, les DHM tamid, ça aussi, c'est une cabana très importante dans la Tfilah. Pour le Rambam, c'est les Yikouva. Si on n'a pas pensé ça pendant toute la Tfilah, on n'est pas quitte. Si on oublie qu'on prie devant Dieu, on n'est pas quitte d'après le Rambam. C'est très important. Dans la Bête à Knesset, qui est un lieu sanctifié à Dieu, alors il est Matsoui. On peut réaliser cet effort-là et donc arriver à ressentir le Saint, béni soit-il. Mais quand on est dix à prier, quand on est dix à prier, même dans la forêt, Hachem, il est proche de son peuple. Il y a une partie, une représentativité du âme Israël qui s'est réunie pour servir Dieu. Dix personnes, c'est un petit morceau de âme Israël qui viennent maintenant se tourner vers Dieu. Hachem, c'est tellement important pour lui que l'âme Israël le serve, que quand une représentativité du âme Israël, donc dix personnes, viennent servir Dieu et se tourner vers lui et ressentir leur dépendance à lui, il vient immédiatement être magnétisé. Hop ! Shrina, Imaem ! Donc d'après ma lecture sympathique de l'Agmara, on a tranché comme le Mishthamora. Hier, on a rapporté un Mishthamora qui tranche une question. Qu'est-ce qui est le mieux, de prier seul dans la Béthakneset ou à dix dans la forêt ? Vous vous rappelez ou pas ? Qu'est-ce qu'on a tranché ? Ils sont dans la forêt et j'ai une preuve de l'Agmara. Je sens que c'est plus fort dix personnes qui prient que la Gdoucha qui règne dans le Métakneset. Vous me suivez ou pas ? C'était sympa comme jeu, non ? On continue. Je saurais nous la refaire ou pas, Jonathan ? Peut-être demain ? D'accord, alors demain, je te fais Nathar au surprise. Ne viens pas en zoom demain. Je connais le coup. Le Rav en question, et donc Rabbi Yitzra, continue ses propos en nous enseignant. Ouminaïn, les Shloshas, si Oshvim, Bédine, si Shrina et Ma'em. Il y a trois rabbins qui vont traiter d'un litige. Lui, il dit qu'il a volé, lui, il dit que j'étais pas là, lui, il dit qu'il a payé, je dis, ma putain, j'ai jamais rien reçu. Un din. Il dit que trois d'un din qui s'assoit pour délibérer d'un cas et accuser un et innocenter l'autre ou faire une pchara, c'est-à-dire que bon, faire de moite, que nous, c'est que Shrina et Ma'em. La Shrina, il est avec eux. Il n'y a pas besoin de dix dans le din. Trois, ça suffit. La Shrina, il est avec eux. Chez les marbes, mais Kerev, Elohim, Ispot, 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 Ispot. Ça a plu ou pas ? C'est la suite du Passouk. Le Passouk du mardi. On dit Mismore, les Asaf, Elohim, l'Itsaf, Badatkel, mais Kerev, Elohim, Ispot. Oumani, Minaï, Leshnaïm, Chez Yojvi, Boskim, Batora. Ça a déjà rêvé, on a temps de faire Havouta ? Ça devrait. Parce que nous, on sait que deux qui s'assoient et qui étudient la Torah ensemble, Chez Shrina et Ma'em, tu ne rends pas compte de la chance que tu aurais eue ? Chez Nehémar, As-Nit-Berou, Ire-Hachem, Ishetreou, Ve-Axi-Vachem. As-Nit-Berou, Ish, Ire-Hachem, Ishetreou. Il a marqué quoi ? Ils vont parler, les craignants dieux, l'un avec l'autre, donc un tiré de choses craignantes de la Torah. Va-Yachem, As-Nit-Berou. As-Nit-Berou. As-Nit-Berou, il écoute. Il est là, il est sur place. Quand faire Havouta, Julien ? As-Nit-Berou, il écoute ce qu'on dit. Il ne te rends pas compte ? Marco, tu devrais faire Havouta, pourquoi toujours en solo ? Ça marche aussi en solo, tu dis ? On va voir. L'Agmara, elle demande, en fait, dans la suite du passout, il y a un truc que je n'ai pas compris, elle demande, l'Agmara. Maï, ou les rechevets, chez mots, c'est quoi ? Choshvetshemo. Ceux qui ont pensé au nom divin. Ou le choshvetshemo. Il dit un truc incompréhensible. Amar avashi, chachav adam la'asot mitzvah. Vene enas, velo asa'a, ma'ale ala vakatuv kelou asa'a. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quelqu'un, il a pensé faire une mitzvah, on lui attribue comme c'est qu'il l'a fait. Incompréhensible. C'est incompréhensible. Ce n'est pas ta faute, mais je ne l'ai pas fait. Le Talmud d'Yoroshanmi, il dit, onsa, le Talmud d'Yoroshanmi, il dit, onsa, ke lo avid dami. Ke avid dami lo amrinan. A ones, c'est comme si que je n'ai pas fait. Si on me force à manger, chasve shalom, quelque chose de pakasher, on dit, je n'ai pas mangé parce qu'on m'a forcé. A ones, c'est comme si que je n'ai pas fait, mais comme si que j'ai fait. Un mec, maintenant, il voulait voyager pour aller en Ukraine, aider les Juifs là-bas, leur donner des matsottes, leur donner des trucs, etc. Il y a honnête, le voyage n'est pas passé. Toute la construction de la mitzvah qu'il aurait dû maintenant, tout ce que la mitzvah aurait dû lui apporter, de se lever, de ne pas dormir la nuit, de donner de son temps, de son argent, de ses efforts, etc. On peut lui donner un srout qu'il n'a pas fait. incompréhensible, ma pitom, qu'on va lui donner le srout d'efforts qu'il n'a pas réalisé parce qu'il a eu un honneste, qu'on ne va pas le punir. Je comprends ! Tout ce qu'on a vu dans l'hones, un de ça, c'est pas très qu'on n'ait pas tour du honneste, mais qu'on m'attribue le mérite d'avoir réalisé, mais je n'ai rien fait ! Pense bien ? Pense ? Mais comment on peut dire comme si que je l'ai fait ? Je ne l'ai pas fait ! Je ne l'ai pas fait ! Il y a marqué au sujet de Moshé Rabbeinu qu'on attribue l'enterrement de Yosef Hadzadik au Bnei Israël parce qu'on donne le mérite à celui qui finit à Midva. Tout ce qu'on s'est misé à Bélo Gomra, notre nîme al-shem Gomra. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Moshé Rabbeinu ? Il est mort ! Il n'a pas pu enterrer Yosef Hadzadik parce qu'il est mort ! Mais il voulait l'enterrer ! Mais s'il y a marqué qu'on en veut, c'est comme si qu'on l'a fait ! Autre question, il y a marqué que Irmiaou à Navi, il y avait des réchaïm dans une ville qui s'appelait Anatot, et il a prié que même quand il donne Zdaka, il tombe sur des pauvres, qui ne sont pas des pauvres, des truands, ils sont passés pour des pauvres. Tu sais, le genre de pauvre qui garde sa Mercedes, un peu en retrait, pour après faire la manche. Faire la manche en Angleterre, bien sûr. Et là-bas, il demande, il a fait une prière à Hachem, Irina Navi, qu'il puisse, même quand il donne la Zdaka qu'il tombe sur des truands, pour qu'il n'ait pas le Sraer de la Mitzvah. Mais pourquoi ? Eux, ils ont voulu donner. Maz et Mechane, que c'est des truands, pas des truands. Ils ont voulu. Ils ont la Kavana donnée. Si tu dis, quand tu as la Kavana donnée, ça ne dépend pas de toi. Comment il peut prier, Riaou, que finalement, ils aient donné à des gens qui ne sont pas pauvres, pour qu'ils n'aient pas de salaire, chez Loïc Aboul, chez Loïc Aboulou Sraer. Là-bas, il y a Loïc Aboulou Sraer, il me rate sous la tête. Sraer, 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 Sraer de Mitzvah, Sraer de Mitzvah. Qui c'est qui paye pour quand tu fais la Zdaka ? Tu as quelqu'un qui ne te paye pas ? Par Hachem, quoi. Ben non, moi j'ai eu l'intention de le faire. J'ai l'intention de le faire, ce n'est pas de ma faute maintenant que je tombe sur un truant. J'ai essayé de trouver un vrai pauvre avec le tampon badate sur le front. Ils étaient à court de tampon, je n'ai pas trouvé le... Alors, j'ai trouvé un pauvre, il a une tête de pauvre comme ça, ce qu'on appelle un pauvre type. Lui, il a vraiment une tête de pauvre. Il a l'air bien et tout. Je fais qu'il n'y a, voilà, désormais, en Suisse, je n'en ai pas beaucoup, je me le garde. J'ai mon pauvre, je peux lui donner Michel Armanand, je ne lâche pas, il est pauvre, il est borne, il lui manque un bras, ma mâche, mais Oudah, en fin de compte, non ? Il n'est pas du tout pauvre. Moi, j'ai donné, j'ai voulu faire la mitvah, qui loue à ça ? Pourquoi ? En quoi la prière de Rémia, elle fait avancer le public ? Qu'il tombe sur des gens qui n'ont pas besoin d'argent ? Chez le kabloussra, la malle de kabloussra, il kabloussra. Voilà, on verra ça demain. On verra ça demain.